Tout à fait, ça fait 10 ans que je suis abstinent d'alcool et ça c'est important. Ma vie a été transformée, ma vie a été transformée depuis et aujourd'hui je suis heureux, je dis la vie est belle, je la croque à pleines dents. Je me souviens mes dernières semaines, je ne pouvais plus me regarder dans une classe, on a envie de mourir à petit feu, la vie qu'on ne peut. Il faut savoir que les derniers moments, c'était plus festif l'alcool, c'est le caniveau. J'ai vendu les journaux dans la rue, j'en ai encore le souvenir. C'est ce mur qui est devant nous, c'est le dilemme. Je ne peux plus continuer, pour ma santé, je ne peux plus continuer, c'est une évidence, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est ce dilemme, c'est ce dilemme, on va tout droit dans le mur. Et quand on va tout droit dans le mur, c'est comme le rat pris dans un piège, on est vraiment coincé et on n'a plus d'espérance, on n'a aucune espérance. J'avais l'impression de ne plus compter pour personne, de ne plus aimer et pourtant j'aimais. C'est difficile ce message de l'alcoolique qui pourtant aime mais ne donne aucun signe d'amour. On vient je crois dans un mouvement, que ce soit Alcoolique Anonyme ou d'autres mouvements, parce qu'on y est entraîné, parce qu'on a vu quelque chose, parce que le déclic arrive. En sortant de cette première réunion, le mot qui m'est venu, enfin je ne suis plus seul. Seul on ne s'en sort pas, seul on n'y arrivera jamais à s'en sortir. Puisqu'en fait, on a toutes nos souffrances hier. Un alcoolique vit avec ses souffrances, sa culpabilité d'hier, puis sa peur du lendemain.